Nouveau chapitre du drama Saint-Germain, Kylian Mbappé. Bon, on ne va pas faire le débat sans pitainer le théma parce que je pense que tout le monde l'a fait. On va plutôt parler de l'avenir. Je pense que c'est un point de vue qui est intéressant de savoir quel est l'avenir pour le Paris Saint-Germain, quel est l'avenir pour Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, le Paris Saint-Germain doit vendre Kylian Mbappé ou ce serait une erreur de le vendre ? Le départ de Kylian Mbappé, est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG ? Ça peut l'être, mais objectivement, avec les garanties que tu as eues cette saison et les saisons précédentes, tu ne peux pas être satisfait du départ de Mbappé. Aujourd'hui, le PSG régresse d'année en année. Maintenant, est-ce que Mbappé, pour son bien personnel, doit partir ? Est-ce que pour son développement personnel, il doit aller au Real Madrid là où il est censé être depuis des années ? Est-ce que c'était un peu un mariage forcé ces dernières années ? Est-ce qu'en fait, les deux ne seraient pas plus heureux, l'un sans Mbappé et l'autre sans le PSG ? Mariage forcé, non, parce qu'il a apporté beaucoup de choses au PSG. Au moment où il arrive au PSG, tu peux dire que c'est une étape intermédiaire avant celle du Real Madrid, qui est son grand rêve, son rêve de toujours, et donc l'étape la plus haute dans le football. Néanmoins, sur la fin, ça se finit en autre boudin. Je pense qu'autant pour Mbappé que pour le PSG, les deux, ça ferait plus de bien que de mal que les chemins se séparent. Mbappé, il pourrait du coup aller vivre son rêve et tenter de remporter des ligues de champions, tenter de remporter des ballons d'or, chose qui est un peu impossible à faire au Paris Saint-Germain. Donc il n'a pas réussi tout simplement ? Pour le PSG, je pense que tu peux commencer à entamer une reconstruction, peu importe le temps que ça prendra. Je pense qu'il ne faut pas voir, il ne faut pas se dire, oh non, on va régresser. Bien évidemment que tu vas régresser, tu vas perdre le meilleur joueur du monde. Mais ça prendra du temps, mais le PSG s'en remettra. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Le problème, c'est que quand je vois les derniers mercatos qui ont été réalisés par le Paris Saint-Germain, permettez-moi d'être inquiet. Je ne dis pas qu'il faut garder Kylian Mbappé, parce que de toute façon, c'est ce qu'on se disait en soi. Si Mbappé doit partir, OK, mais regardez ce que fait le PSG derrière pour se renforcer. La saison passée, le PSG dépense 150 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment le prix de vente de Kylian Mbappé. Pour aller chercher Fabien Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez, Nardi Moukele, Hugo Ekitike et Vitinha, est-ce que ton effectif s'est renforcé ? Non. Au contraire, il s'est affaibli. Et tu vois les précédents mercatos, ça n'a jamais été des mercatos. Après, il y en a qui vont t'avancer l'argument, c'est que les dernières saisons avec Mbappé, tu sors en huitième à chaque fois. C'est vrai. En fait, le cap de Mbappé au PSG, la régression, elle ne peut pas être plus importante sans Mbappé. Bien sûr que tu peux faire pire. Le souci, c'est que franchement, je te dis la vérité. Effectivement, dans un club géré normalement, tous les jours, il faut se séparer de Kylian Mbappé. Tous les jours. Encore une fois, là, ça suffit à un moment. Je peux comprendre effectivement ses états d'âme. Je peux comprendre ses critiques, mais sa communication, la façon dont il a évoqué les sujets, la façon dont il traite le club, la façon dont le club le traite même en général, je pense que ça suffit. Ça suffit qu'un joueur soit au-dessus d'un club. Ça suffit qu'un joueur décide de la politique sportive d'un club. Ça n'existe pas. On voit dans tous les clubs différents au monde, tu as toujours un entraîneur fort ou un président fort. Je ne vais pas répéter 150 fois les mêmes choses, mais tu as le Real Madrid avec Laurentino Perez, tu as le Manchester City avec Guardiola, tu as le club avec Liverpool. Mais au Paris Saint-Germain, c'est un club unique où c'est ton propre joueur qui décide de tout. C'est lui qui va ramener le conseiller sportif. C'est lui qui décide s'il reste un an, surtout. C'est ça la vraie question. Comme un joueur de NBA. Payer option comme NBA. Comme Lebron James. Il faut s'attendre peut-être aujourd'hui à ce que des joueurs prennent le pouvoir comme le fait Mbappé. C'est pour ça qu'en soi, pour l'avenir de Mbappé, bien sûr qu'il faut s'en séparer. Mais si tu restes dans les mêmes conditions telles qu'elles sont au sein du club, c'est-à-dire avec un Luis Campos qui n'est même pas salarié du Paris Saint-Germain, qui est en même temps entre deux clubs et qui va décider de ton projet sportif, et qui va faire ses bis-bis avec Georges Mendez et qui va faire venir des joueurs où tu ne comprends pas trop pourquoi ils viennent. Si Nassar Khalaifi, il est là sans être là, il va donner des suppositions et des noms de joueurs ou d'entraîneurs, mais finalement, il ne va pas être écouté parce que finalement, c'est au Qatar. Mais tu ne sais même pas qui représente le Qatar parce que tout est nébuleux. Et donc, tu n'as pas un vrai patron au sein du Paris Saint-Germain. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras vendre Mbappé, tu pourras le garder, tu pourras un truc. Ça ne marchera pas. On ne dit pas que le départ de Mbappé va, du jour au lendemain, faire du PSG un club qui marche à l'endroit. Évidemment que c'est un club dysfonctionnel depuis toujours. Je pense que ça le sera toujours malgré le départ de Kylian Mbappé. Mais au moins, ça peut être une première étape de choses qui commencent à se faire correctement. Tu l'as dit, un joueur qui manque de respect à ton club à plusieurs occasions, ou en tout cas qui a une communication qu'on peut qualifier de douteuse, c'est dehors. Ensuite, Luis Campos qui fait des mauvais choix, etc. Je pense qu'avec cette page qui se tourne, il y a énormément de choses qui vont changer au PSG. Non seulement tu perds la personne qui incarne ton projet depuis plusieurs saisons, donc tu vas devoir en retrouver une. Donc je pense que les recrues que sont Ongarte, Vitinha, etc. Je pense qu'on va probablement changer de nom et passer sur un cap un peu plus élevé en termes de recrues. Et aussi, dans l'organigramme du club, des personnes comme Luis Campos, comme Nasser, peuvent potentiellement être remises en question puisque tu vas perdre ta figure de proue. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça entame un nouveau chapitre. Le fait de perdre Bappé, évidemment, tu vas perdre des sommes astronomiques, tu vas perdre un capital incroyable en termes de vente de maillots, en termes de diffusion de droits télé, etc. Mais tu es obligé de passer par là. De toute façon, c'est le cycle des clubs, c'est le cycle du football. Les joueurs partent de leur championnat, les championnats doivent se reconstruire. Je pense qu'encore une fois, on se cache derrière ça. On se cache derrière ça parce qu'il y a de l'absence de compétences au sein des plus grands clubs français, au sein de ce qu'on appelle nos locomotives, dont le Paris Saint-Germain, principalement, parce que je trouve que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, si elle a été une locomotive exceptionnelle pendant de nombreuses années, aujourd'hui, je trouve qu'elle est au ralenti. Et malheureusement, on se retrouve dans des situations comme celle-ci où tu as Kylian Mbappé, par exemple, et aujourd'hui, Mbappé, il n'est plus si chaud pour prolonger parce que ton projet, il est bancal. Allez, petite pause de quelques secondes. Déjà, pour te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre chaîne, mais derrière, il faut s'abonner. C'est hyper important pour nous, c'est gratuit. Et aussi d'activer la notif. Comme ça, tu es au courant de nos dernières vidéos. Allez, je ne te dérange pas plus, on retourne au débat. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est responsable de cette situation-là. Parce que le PSG, aujourd'hui, laisse faire Mbappé faire ça. L'attitude de Mbappé, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain pendant toute la saison et ces dernières années, elle est lamentable. Son attitude, sa communication, elle est lamentable. On peut aussi se dire que Mbappé, ça fait si bien qu'il est au PSG, que le cycle est fini. Parce qu'évidemment, Mbappé, il a eu plein de frasques cette saison. On a vu les rumeurs de Mercato avant Benfica. On l'a vu notamment avec le Pivot Gang. Son avis sur le Mercato avec Olivier Talaron. On a vu le Penalty Gate. On a vu la lettre envoyée aujourd'hui aux médias sur son départ. On a vu aussi son avis sur la campagne de réabonnement du PSG. Il y a aussi le fait qu'il dise que si je ne suis pas au PSG, en souriant, parce que c'est quand même important de le signifier, si je ne suis pas au PSG, c'est pas pour remporter avec des champions. Sinon, je serais déjà parti depuis longtemps. Donc en fait, aujourd'hui, il a montré un certain désamour pour le club qui contraste avec ce qu'il dit aussi d'une autre part. Je suis heureux au PSG. Et donc en fait, tu as un micmac qui se crée. Et donc, je pense que c'est mieux pour tout le monde que Mbappé parte. Parce que de toute façon, je pense que son envie profonde, c'est d'aller au Real Madrid et de gagner des titres. Parce qu'au PSG, il se rend compte que ça prend du temps. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais pour te répondre, Jonathan, sur le fait que ton appréhension par rapport aux incapacités du club à se reconstruire et à potentiellement repartir de l'avant, ce n'est pas parce que ça fait 5 ans que tu fais tout mal que tu dois continuer par peur de tes choix précédents. Tu te dis, bon, là, on est déjà tellement en galère qu'il faut garder Mbappé absolument. Mais non, il faut au contraire se dire, bon, on a touché le fond. Essayons de remonter maintenant. Ne creusons pas plus encore ce fossé. Je ne sais pas si on a touché le fond. Je suis désolé. Je comprends ce que tu veux dire, Antoine. Mais je ne crois que ce que je vois. Aujourd'hui, quand je vois le Paris Saint-Germain, je vois un club qui régresse d'année en année. Sincèrement. Je vois des politiques sportives qui n'ont aucun sens. Moi, j'entends effectivement le côté où on me dit, oui, mais si Mbappé part, Campos va partir. Aujourd'hui, on dit le problème, c'est lui, ce qui en pose. Avant, on disait le problème, c'était Leonardo. Avant, on disait le problème, c'était Antoine Riquet. Avant, on disait le problème, c'était Olivier Letton. Avant, on disait le problème, c'est Patrick Levert. Avant, et ça, je peux te... Je ne suis pas en train de dire ça. Il ne faut pas déplacer le problème. Bien sûr, il ne faut pas déplacer ça. Le problème, c'est le club, évidemment. Chaque fois, on essaie de mettre, on essaie de faire porter le chapeau à d'autres responsables, à d'autres dirigeants, à d'autres trucs. C'est soit des dirigeants, soit à certains joueurs. Parce qu'on t'a dit à un moment, le problème, c'est Thiago Silva. Il est parti, il a gagné la Ligue des Champions. Le problème, c'est Angele Di Maria. Il est parti, il a gagné la Coupe du Monde. Le problème, c'est Thiago Mota. Ça fait 7 ans que tu n'as pas réussi à le remplacer. Le problème, c'est Blaise Matuidi. Il est parti, il a gagné la Coupe du Monde. Et derrière, en plus de ça, tu vois que tu ne l'as toujours pas remplacé. Le problème, c'était Zatan Ibrahimovic. Il est parti. Aujourd'hui, c'est impossible de le remplacer en tant que leader. À un moment, il faut arrêter juste d'essayer de trouver des coupables, des coupables faciles. Il faut juste à un moment se remettre en question au sein de ce club, de se dire en termes de gouvernance, en termes de projet sportif, en termes de cohérence. Ça fait trop d'années qu'il n'y a plus de cohérence au Paris Saint-Germain. Là où je te rejoins à 100%, Jonathan, c'est qu'il ne faut pas déplacer le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas en coupant la tête de Mbappé que tu vas régler tes problèmes. Par exemple, un exemple tout simple, au Real Madrid, et c'est bête à dire, mais Ramos, il est parti là, qui est entre les jambes du Real Madrid. Merci, bonsoir pour les travaux. Tu ne veux pas rester ? Tu veux prolonger deux ans ? Non, donne qu'un an. Tu ne veux pas ? Ciao, Cristiano Ronaldo. Je n'en parle même pas. Ciao, Toni Kroos, Modric. On prolonge d'un an. Et quand ils vont à la fin de leur année, s'ils ne sont pas bons, c'est ciao. Aujourd'hui, c'est... Mais Ascensio ! Ascensio, tu as 4 millions, tu ne veux plus ? Tu ne veux pas ? Ciao ! En fait, c'est comme ça que fonctionnent les grands clubs. Le PSG a reçu dès le départ. Dès l'annonce de Mbappé de dire « Je prolonge que si j'ai envie », déjà, c'est ciao. Déjà, ce n'est pas à toi de choisir. Tu es salarié du club, c'est nous l'institution forte. Tu es, entre guillemets, notre employé, parce que c'est ça, en vérité. Mbappé est l'employé du PSG. Si c'est toi qui penses pouvoir décider, mais va décider autre part. Va décider au Real Madrid et on va voir si tu vas avoir le courage de nous demander ne serait-ce que la moitié. Tu fais aussi sa loi un peu en l'équipe de France, avec l'histoire de droit d'image, etc. Mais au moins, avec l'équipe de France, il a gagné une Coupe du Monde et il va en finale de la Coupe du Monde. Au moins, il a ça. Est-ce que le Paris Saint-Germain s'est amélioré avant son arrivée depuis qu'il est là ? Non. Non. Bon, d'accord. Merci Kylian Mbappé pour les 200 buts. Merci pour les quelques matchs où, effectivement, il aura été décisif. On ne les oublie pas, contre le Barça, contre le Bayern. Mais force est de constater que Kylian Mbappé, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense, quoi que tout ça, il n'a pas réussi à amener le PSG au niveau... Et ce n'est pas non plus que de sa faute. C'est de la faute. Le principal responsable reste le Paris Saint-Germain, l'institution du PSG qui est vacante. Raison pour laquelle, du coup, avec tout ce que vous énumérez, il est temps d'entamer un nouveau chapitre, de se poser les bonnes questions et d'enfin, avec la personne la plus importante du club qui s'en va, tu peux enfin poser les bonnes questions. Bon, qui est à sa place ? Qui doit bouger ? Au début du projet Qatari, c'était Zlatan le projet de Proulx. C'était Zlatan qui avait la place de Mbappé. Tu as de la chance que Zlatan soit un bon superman, entre guillemets, et qu'il ne dilapide pas n'importe quoi le club et qu'il avait une éthique de travail. Mais Mbappé, il avait le même rôle que Zlatan. Évidemment, bon, il a 24 ans, Zlatan, il a déjà fait sa carrière, c'était la grande différence. Maintenant, si Mbappé part, quelqu'un d'autre va prendre la place. Naïmar, on l'a vu, il a fait ce qu'il a voulu au PSG, on a vu ce que ça a donné. Donc en fait, ce n'est pas parce que tu quittes, entre guillemets, ce cycle Mbappé que tu vas forcément en entamer un meilleur derrière. Et même, c'est sûr que non pour moi. C'est pour ça que le départ de Mbappé et tout ce qui se passe au final, tout ce bruit médiatique autour et toutes les polémiques qui entourent ce départ doivent te permettre de te dire bon, là, on a atteint le paroxysme du n'importe quoi. Il faut qu'on se remette en question et peut-être qu'on doit changer de politique. C'est d'ailleurs les bruits qui courent. Le PSG a envie de changer de politique, a envie de construire autour d'une équipe. Alors évidemment, évidemment que chaque année, tu vas remettre en... Chaque année, c'est ça. Évidemment, chaque année, c'est ça. Une année, c'est le bling-bling. Après, c'est pas le bling-bling. Après, c'est le projet Île-de-France. C'est le projet Île-de-France. Puis après, il y a eu le tour de Mbappé. Puis après, il y a eu le projet de Souyou Naïmry. Ah bah attends, on va avoir des chiens sur le terrain, des mecs qui se battent. Ça a pas marché. Mais c'est justement, justement. On veut le projet par ça, avec Lolo White. On a voulu tout ça. À un moment, genre, ça suffit. Mais justement, tu arrives au bout de ce truc-là. Mais de quoi ? Il faut juste à un moment couper les têtes qu'il faut. Exactement. À un moment, donner. Il faut juste de la compétence. Et bah derrière, t'as les meilleurs joueurs qui veulent venir chez toi parce qu'ils savent qu'ils sont dans un cadre de travail pertinent. T'as eu autant de projets au PSG que Neymar n'a eu de coupe de cheveux. Je te jure, c'est un truc de fou. Désolé, toutes les polémiques au PSG tous les étés n'ont jamais été aussi graves que ce qui se passe aujourd'hui. Tu n'as jamais vu ça dans l'histoire du foot. Tu n'as jamais vu un joueur avec autant de liberté qui se permet autant de dénigrer l'image du club, autant de faire une player option. C'est digne de l'NBA, digne de LeBron James. Tu n'as jamais vu ça. C'est la raison pour laquelle son départ doit soulever de grandes questions. Et je pense que comme ça n'a jamais été aussi grave, c'est d'autant plus possible que ça soulève de grandes questions. Donc, coupons des têtes, mettons en place des personnes compétentes qui sauront penser football et construire une équipe. Et aujourd'hui, désolé de penser comme je l'attends de dire que le PSG n'a pas forcément une raison d'être meilleur sans Mbappé l'année prochaine. Bien sûr. Aujourd'hui, t'avais ton directeur général, Jean-Claude Blanc. Pas d'être moins bon non plus. Il y a dix ans, t'étais plus stable alors que t'étais au début de ton projet qu'aujourd'hui, dix ans après. T'avais Jean-Claude Blanc, Leonardo, Carlo Ancelotti. Et la preuve, c'est que pendant cette période-là, tu fais tes meilleurs recrues. Tu vas chercher Ibrahimović, tu vas chercher Cavani, tu vas chercher Marquigno, tu vas chercher Verratti, tu vas chercher Mottat, tu vas chercher Alex, tu vas chercher Matuidi, tu vas chercher David, tu vas chercher Verratti. C'est incroyable. Mbappé, il est là. On lui donne un certain pouvoir. Évidemment qu'il va le prendre. Il ne va pas dire non, surtout pas, ne faites pas de moi le roi de Paris. Évidemment, tout le monde l'aurait fait et on l'aurait fait peut-être dix fois plus que lui. Sacraliser l'intention sur le fautif Mbappé, pour moi, c'est se tromper de sujet. Mbappé est hyper responsable de cette situation parce que aussi, ce n'est pas parce qu'on lui donne tous les pouvoirs que forcément, il a à dire comme ça aussi. Donc effectivement, Mbappé est responsable de cette situation. Le Paris Saint-Germain, je pense, doit s'en séparer à un moment. Il faut à un moment que le club remettre l'église au centre du village et que le club commence à se reprendre en main. Mais pour ça, pour qu'il se reprenne en main, il doit prendre des décisions fortes et il doit, ce qu'on répète, chercher de la compétence. C'est tout. Si tu n'améliores pas ça, tu peux te débarrasser de Mbappé, tu peux te débarrasser de Neymar, tu peux te débarrasser de Verratti, tu peux te débarrasser de qui tu veux. Les choses ne s'arrangeront pas. Tu disais tout à l'heure, tu décrivais à quel point le projet du PSG était cohérent lorsque le QSI arrive au PSG et donc ils mettent Jean-Claude Blanc directeur général et qu'ensuite ils font tous les tauliers que tu as énumérés. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de retrouver une cohérence qui était celle de ton début de projet ? D'abord, il y a eu tout ce qui s'est passé depuis ces décennies qui a montré que le PSG était un club incompétent. Néanmoins, tu as eu un modèle de base qui marchait au début. Le fait qu'aujourd'hui les têtes se coupent, que les questions se posent, que Bappé part, etc., ça doit te remettre en question et revenir au postulat de départ. Mais quand t'as Zlatan au début du projet, c'était déjà un problème le rôle de Zlatan au PSG. Tu as de la chance, comme j'ai dit, que c'était un grand superman et que du coup, ce soit un grand professionnel et que du coup, il a permis au club de passer un palier. Mais pas que Zlatan, parce que t'as Zlatan, Thiago Silva, Thiago Nota. Et tu avais des gens expérimentés. C'est des recrues que tu ne fais pas aujourd'hui. Mais pourquoi ? C'est ça le problème. Parce que tu avais un organigramme très précis avec des personnes qui savaient réfléchir, qui savaient comment construire une équipe en Jean-Claude Blanc, en Léonardo. Aujourd'hui, tu n'as plus ces personnes-là pour construire cette équipe. C'est pour ça qu'on dit que c'est un problème. C'est pour ça que je te dis que la solution, c'est de couper les têtes et de redémarrer un nouveau chapitre. Mais personne n'y croit ça. Là, si on suit votre postulat, vous, vous n'avez pas confiance en la direction du PSG pour être capable de remettre les choses à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On perd Bappé et on continue de se lamenter sur notre sort à dire encore de l'incompétence. Moi, bien sûr que je suis tremblant. Je ne dis pas qu'il faut garder Bappé malgré tout. Je dis juste que Bappé, de toute façon, je pense que les chemins doivent se séparer. Mais oui, je ne suis pas serein. Bien sûr que je ne suis pas serein. Mais tu peux espérer que dans la tête des dirigeants du PSG, l'idée de redémarrer quelque chose de plus cohérent, de moins dramatique, de moins clinquant, mais plus football, ça germe dans leur tête. Et qu'au bout d'un moment, il y a tellement de polémiques, tellement de dramas. Aujourd'hui, ça n'arrive pas parce que le Qatar fait des pieds et des mains pour prolonger Mbappé. Donc, en fait, ce que tu dis là, dans les faits, c'est pas vrai. Nasser, il est énervé de ce qui se passe à Mbappé. Nasser, ça fait un an qu'il sait qu'Mbappé va partir. Donc, il ne peut pas faire l'étonner aujourd'hui. Comment ça, Mbappé ne veut pas prolonger ? Pourquoi le Qatar est énervé ? Pourquoi le Qatar est énervé ? Les infos qui sortent, c'est qu'ils sont plus pour le vendre 200 millions d'euros que pour le prolonger. Pourquoi le Qatar est énervé ? Parce que Mbappé part. C'est ça, c'est ça la vérité. Parce que Mbappé fait fuiter dans la... Mais non, parce que Mbappé part. C'est le CERC. Et parce qu'ils ne sont pas prévus à faire. Le PSG, ils n'ont pas prévu le départ de Mbappé. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que ça fait un an que tu sais qu'il va partir et tu construis quand même... On voit que cette situation va arriver. Tu sais que ça va arriver. Tu le sais. Nasser, il s'est dit, bon, on a tout fait. On a mis Wilfried Mbappé, coach des jeunes. Kylian Mbappé, on lui a mis une prime de la signature monumentale, etc. Donc, bien évidemment que de son côté, Nasser s'est dit, on a les bit de notre côté pour prolonger. Oui, mais d'accord. Mais à un moment, quand tu vois effectivement l'attitude du garçon, quand tu vois qu'il a décliné l'offre il y a un an, enfin, d'opter pour sa prolongation, à un moment aussi, il faut se dire, bon, il faut imaginer sur lui et essayer, au lieu de toujours d'avoir cette obsession, parce que ça a été ça pendant un an, d'entendre, on veut construire autour de Mbappé, on veut construire autour de Mbappé, on veut construire ce coup de gueule-là. C'est que s'il sait qu'il va partir, il n'a pas envie d'être utilisé dans la campagne de l'abonnement. Voilà, exactement. Mais après, Mbappé, il faut aussi dire, excusez-moi du peu, mais il s'est bien foutu de notre gueule. S'il sait qu'il ne va pas utiliser son option, d'où tu arrives au Parc des Princes avec un mode 2025. Mais d'où, mais c'est un manque de respect pour les supporters. Mais sachant qu'il l'a fait en plus en juillet, pardon, mais en juillet, le mercato vient d'ouvrir ses portes, il ne peut pas être là en mode à dire « Ah non, je suis déçu parce qu'on a signé Vitignia. » Il n'y avait pas d'équipe encore. Le PSG avait signé seulement Vitignia. Je veux bien, effectivement. Non, mais donc, voilà. C'est incroyable. Et puis, je pense aussi qu'en interne, Mbappé a toujours laissé planer le doute sur soit ses envies de partir au Real, soit ses envies de prolonger. Il n'a jamais vraiment donné d'indication claire à Paris. Apparemment, il a informé la direction du club deux mois après sa signature qu'il ne prolongerait pas et qu'il n'activerait pas cette clause. Donc, le PSG était au courant. Alors, évidemment, il l'a matérialisé sur papier récemment. Mais le PSG, il le savait très bien. Donc, en fait, c'est un non-sujet. Et puis, Mbappé, il a respecté son contrat en soi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Mbappé, il ne la met pas à l'envers au PSG. Il la met un peu à l'envers aux supporters parce qu'il montre un maillot 2025. Alors, il sait très bien qu'il ne restera pas en 2025. Mais il ne la met pas à l'envers au PSG. Je suis d'accord. Si tu parles fait, c'est un aspect de... Il y a un moment qui te dit, bon, tu ne veux pas prolonger. Ok, très bien. Écoute, je te préviens, dans un an, tu seras vendu. On va commencer à faire son toit, etc. Et c'est ce qu'aurait dû faire le PSG. Et en plus, encore une fois, je suis désolé, on en parle tout à l'heure, mais avec une gestion sportive cohérente. Remplacer Mbappé, mais c'est largement faisable. Mais bien sûr, surtout avec les indemnités que tu vas récupérer. Mais bien sûr, toutes les équipes dans l'histoire du football ont remporté avec des champions sans Mbappé. Et puis surtout, Liverpool, ils ont vendu Coutinho plus de 100 millions, ils ont reconstruit une top équipe. Chelsea, ils ont vendu Hazard plus de 100 millions, ils ont reconstruit une top équipe. Ils ont gagné avec les champions. Il y a des équipes, il y en a 1 million et le PSG, c'est juste des bandes d'incompétents qui ne savent pas faire sans Mbappé. Qui est dépendant. Qui bon vent. Merci Mbappé. Merci pour les travaux. Merci pour ce que tu as fait. Il est temps d'aller jouir au destin. On se quitte bons amis, tes meilleurs buteurs, on t'a permis de passer un câble. Comme on dit, Hanas.